Salutations les gens, c'est Koukou59 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la Lontoise, c'est tout de suite. Donc c'est parti, on est parti, on va directement commencer par finir ce chant moissonné, ça va aller assez vite c'est vrai. Et ensuite sûrement qu'on commencera notre petite production et je tenais à vous dire également que je fais cette vidéo essentiellement parce que je ne pourrais pas live. Mais sachant que demain je live, puis ne me demandez pas pourquoi, j'ai le temps, donc voilà. Donc demain je live, mais c'est exceptionnel, ne vous inquiétez pas. Mais donc du coup je me suis dit, ok si je live demain je vais quand même faire la vidéo comme ça on aura une vidéo, mais donc c'est pour ça. Donc voilà, moi je vous mets directement un accéléré de moi qui moissonne, comme ça ce sera fini. Et ensuite on pourra enfin faire la petite production, c'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Re, donc c'est bon, voilà. Donc le live est passé les gars, et là on est parti, du coup on a fait les productions pendant le live, on a mis ça pour l'eau, pour alimenter du coup nos trucs. Voilà voilà, et donc là du coup on a fait déjà, on a commencé à cultiver les champs, nos deux champs qu'on a. Et donc du coup nous on va semer, et là on va, avant de semer, parce qu'on doit semer en avril, parce qu'on va faire du sorgho. Et donc avant ça il faut d'abord vider ça déjà. Donc enfin vider ça, on va remettre de l'eau juste dans ces productions là. Voilà, mais pour ça on va, du coup on va changer, comme on a vendu notre école. Donc du coup on va changer ça en, on va changer ça avec une nouvelle, 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 je ne sais plus comment on appelle ça. Une nouvelle, comment ils appellent ça ? Bah ils ne s'appellent pas, une cuve on va dire. Voilà, donc on va prendre plutôt une cuve, voilà, de 8000 litres. Voilà, donc ça sera pour 25000. On va prendre ça. Couleur, couleur. Ouais, noir. Chrome, eau. On va prendre ça, peu importe. Voilà, on va aller, là j'ai acheté au magasin, d'ailleurs on peut vendre celle-ci également. Tiens, je vais y aller avec le Fsat. Et on est parti, je vous mets en accéléré. Je vais directement chercher ça et remettre de l'eau. Et puis après on accélérera le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti. Donc c'est bon, tout ça c'est rempli. J'ai même un peu avancé le temps jusqu'en novembre pour qu'on aille vider notre remorque de colza. D'ailleurs on va le faire tout de suite. En plus on doit le vider juste là, j'ai regardé le prix juste avant de vous reprendre. Et le meilleur prix il est ici, donc on va en profiter. Voilà, juste après, du coup logiquement, on va encore devoir avoir le temps. Mais avant ça je me demandais si justement on ne devrait pas mettre en irrigation l'eau. Au mieux que je le fasse déjà. Et en irrigation, si on le met en irrigation, ne vous inquiétez pas, on paiera un petit peu de l'eau tous les mois. Voilà, voilà. Donc je pensais faire ça. Je pense que ça devrait en vrai potentiellement être plutôt bien de faire ça. Voilà, donc on a gagné 16 000. C'est génial. Enfin, on pouvait même dire 17 000 là-dessus. Donc voilà. Et donc du coup, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Je ne vous donne pas forcément votre avis. Mais pour moi je pense que c'est la meilleure seule. Donc c'est ce qu'on va faire. Oh, on va mettre en irrigation. Voilà. Bien évidemment on sera déduit de ça tous les mois. Sur notre fiche d'impôt. Voilà, voilà. Donc c'est parti. On continue à avancer le temps. Ouh là, ouh là. Que fût. Voilà, on va revenir. Voilà. Nickel. On va se mettre là même. Et on est parti. On va... Je vais accéder un temps avec vous tiens. Et puis tout ça d'ailleurs, on va le garder là. On va le stocker. On va le stocker là, ouais. Et puis il nous faudra une remorque et tout. Parce qu'en fait c'est à chaque fois en octobre, tac. On vendra tout le temps en octobre. C'est comme ça. C'est le roulement. Donc on est parti. Tac, tac, tac. On active. On active, on active. Voilà. On va de plus en plus vite. Je regarde aussi les... Ah d'ailleurs, l'eau, ça nous coûte très cher l'eau d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai que ça nous coûte un peu cher. Oh, il y a un pulvérisateur là qui était vraiment sympa. J'en faisais... J'en faisais... J'en faisais, j'en faisais... Oh la gueule, qui l'a le 900 ? Mars... Et avril. Voilà, on pourra se mettre tranquillement. Voilà, donc là normalement on est bon. En plus, on a bien produit. Bien, bien, bien produit d'après moi. Et on va vite regarder combien ça nous a coûté. On pourra même le mettre en vente direct, je pense. Coup de production, d'accord. Et donc c'est juste ça, coût de production. Intérêt du prêt, bon ça, ok. Et ouais, entretien de la propriété. Donc c'est coût de production, en fait, qui fait que c'est assez cher. Bon, bah let's go. Les gars, bah moi je vous mets... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, c'est la bande d'herbe. Bah moi je vous mets en accéléré. Mais on va semer directement. On va semer, ouais. On va semer tous les chants. Donc c'est parti les deux chants qu'on a. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les gars, donc c'est bon, j'ai fini de semer, voilà. Donc là, j'ai mis ça en distribution, non, en vente, pardon. Donc ces deux-là sont en vente. On va pouvoir vendre cette... Ah, d'ailleurs j'ai pas vu les occasions, ok. Donc on va pouvoir vendre ce petit truc d'eau là, et là, ok, voilà, et c'est ça les 9000, voilà. Donc ça c'est bon, on a 51 000, et je me disais, il y a deux champs, il y a un champ en sorgho ici, et un champ en sorgho ici, je me disais de les acheter, car ce serait bien qu'on en arrive à faire un grand champ comme ça là, ici, tac, tac, comme ça en fait, un champ énorme comme ça. Et comme on possède déjà celui-ci, je me suis dit, autant acheter les deux là, voilà. Et de plus, le sorgho, on pourra le récolter en août-septembre, donc du coup il faudrait que j'avance jusqu'en août à septembre. Mais là, je me disais, tac, on va acheter ça, donc 48 000 celui-ci, et celui-ci 27 000. Ouais, alors déjà, on va faire celui-ci, et après 48 000, on va encore faire un prêt, désolé. Alors, emprunter, voilà. Non, on pourra rembourser ça la prochaine fois, sans souci. Voilà, comme ça on a bien investi, et comme ça on pourra aller assez vite. Donc voilà, et donc du coup, là c'est en sorgho, c'est nickel. Bon, juste, ouais, par contre, il y a juste un petit truc, c'est pas forcément bien, les mots réservent, tout ça. Mais bon, et là aussi, bon, après on n'aura pas un super bon rendement sur ces deux là. Mais bon, au moins on aura nos champs. Voilà, voilà, donc on a investi, c'est bon, et là maintenant, on va directement accélérer le temps. En autant, on va regarder les occasions. On va regarder les occasions. Donc on doit avancer le temps jusqu'en août, octobre. Bon, de toute façon, on n'a pas d'argent. Bon, on gagne de l'argent, parce que du coup, on a mis en vente, directement. Donc c'est pour ça. Mais voilà, hein. Julien et août. Ah, on peut regarder les occasions. Tac, 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 ça passe vite. Certes. Août, 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 août. Ok, c'est bon. Attendez, c'est... Non, on peut encore l'essayer, ok, nickel. Comme il y avait août et septembre, à mon avis, 7 septembre. Ah bah, notre champ, ici, il est prêt. Ok, d'accord. Prêt à la récolte, pas prêt à... Ah bah si, ils sont prêts à la récolte, c'est bon. Ok, nickel. Donc on a gagné un peu d'argent, c'est vrai. D'ailleurs, on a encore des palettes à 20, d'ailleurs, on les vendra en octobre. Et là, voilà. Donc, bah, let's go. On est parti. On va commencer à moissonner, tranquillement. On va louer le moissonneuse batteuse, d'ailleurs. On va louer le moissonneuse batteuse, d'ailleurs. Il y a des occasions, j'avais... Voilà. On les avait pas encore vues. Eh bah, on les voit. En termes de moissonneuse batteuse, on va louer... On va louer... Une... Un peu plus grande que les autres qu'on avait pris avant, auparavant. Euh... Comme ça, ça va aller un peu plus vite. Euh... Tac, tac, tac. On va louer une case, non ? Ce serait bien une case. Ce serait bien. Avec un peu plus de trémie. Et euh... Et euh... Et vos puissances moteurs aussi, d'ailleurs. Voilà. Loué. 3000. Pas de soucis. Avec une barre de coupe... 8,5 m. Ouais. C'est parti. On prend ça, on fait louer. Et on est parti. Voilà. Est-ce que ça fait pas trop grand ? Non, c'est bon. Bah, let's go. Moi, je vous dis directement, on se retrouve... Euh... Au champ. Et on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok les gars, c'est bon. Euh... On a fini le premier champ. Euh... Les prochains champs, on les finira dans le prochain épisode. Et moi, je vous dis à plus tout le monde. C'était Coco. À la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada